La transition est un chemin sur lequel on s'engage, seul ou à plusieurs, avec ou sans aide. C'est revoir ses gestes et ses logiques ancrées en nous depuis toujours. C'est changer un peu, beaucoup, passionnément. Dans ce podcast, vous entendrez la voix de celles et ceux qui se sont engagés dans la transition. Et vous verrez vite que la transition est contagieuse et surtout désirable. Alors bienvenue, bienvenue en transition ! Ce lundi matin, nous avons rendez-vous avec le Pédibus d'Assigné. Après avoir accompagné les enfants et les accompagnateurs sur le chemin de l'école, nous prenons le temps de les écouter, nous parler de leurs habitudes et de leur mobilité. Salomé, et je suis en CM2 dans cette école. Noé, je suis en CM2. Je m'appelle Lisa et je suis en CM2 dans la classe de Madame Plasnet. Depuis quand est-ce que vous faites le Pédibus ? Moi j'ai commencé en CP. Moi aussi j'ai commencé en CP, ça fait 5 ans. Moi aussi j'ai commencé en CP, mais il y a quand même eu une sacrée pause pendant le confinement. Et après quand l'école a repris, vous n'avez pas pu refaire le Pédibus ? Du coup ça a repris à la rentrée de septembre cette année, c'est ça ? Oui. Ok. Et d'après vous, est-ce que le Pédibus est le meilleur moyen d'aller à l'école ? Bah oui, moi je trouve que c'est le plus chouette parce que tu te retrouves avec des copains et puis à pied ça réveille le matin, tout est bien au lieu d'utiliser la voiture et de gaspiller l'essence. Bah moi je trouve ça bien aussi parce que ça pollue pas. Puis le matin c'est cool parce que tu papotes avec les copains vu que quand t'arrives en classe t'as pas le droit de parler. Bah moi aussi je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on peut papoter avec les amis et se raconter plein de trucs. Et en plus le matin ça fait du bien d'avoir de l'air frais sur le visage. Et on entend les oiseaux qui chantent ? Et on voit les fleurs et le soleil qui se lève tous ensemble ? Pas tout le temps. Ah oui d'ailleurs. Et quand il pleut ? Comment ça se passe quand il pleut ? Une fois quand il pleuvait, cette année j'ai dû s'y aller en vélo parce que j'avais pas bien envie de me mouiller pendant longtemps au Pédibus. Mais sinon, soit on prend un parapluie, on met un caouet, c'est pas si compliqué. Et des bottes ? Non mais pas souvent les bottes pour aller à l'école vu que c'est pas pratique après pour marcher et pour courir. Comment faites-vous pour prévenir quand vous n'êtes pas là ? Bah il y a un groupe WhatsApp et quand on est malade, nos parents envoient un message et du coup ça permet de prévenir à tout le monde. Bah ouais des fois on prévient pas mais ils savent que c'est pas un gros accident qu'on a eu quoi. Lisa, tout à l'heure tu nous racontais que le Pédibus te permettait de papoter avec tes amis sur le chemin. Est-ce que ça t'apporte quelque chose une fois que tu es installée à ta table en classe ? Bah souvent le matin si j'ai pas eu le temps de discuter bah après j'arrive pas à me concentrer parce que je me dis faudrait que je leur dise ça et ça et ça et du coup bah j'arrive pas vraiment à bien me concentrer. Mais moi je trouve bien aussi de faire le Pédibus tous les lundis et des fois parce que t'as envie de revoir tes copains et tout et des fois à l'école quand t'arrives à l'école t'as pas forcément le temps de dire ce que t'as fait le week-end ou des choses qui t'es arrivées pendant le week-end que tu peux dire. Est-ce que c'est bien avec le Pédibus c'est que tu peux le dire ? Bah je me sens détendue et je me sens beaucoup mieux parce que bah j'ai marché et bah ça permet de me dépenser un peu et bah de faire la marche du matin et du coup voilà. Et est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres que tu fais le matin ? Ou de mètres ? Bah moi je dirais 900 mètres mais je suis pas sûre. Et toi Lisa ? Moi je dirais 600 mètres et je pense que ça doit prendre presque 10 minutes. Moi je sais pas mais ça prend 10 ou 15 minutes. Vous, vous avez choisi de venir à l'école à pied et c'est très bien. Et souvent quand on choisit de faire quelque chose dans le sens de l'écologie, de la protection de l'environnement, on le fait aussi dans d'autres choses. Je voulais donc savoir si chez vous, vous ou vos parents, vous faites autre chose par rapport à ce grand mot qu'est la transition ? Nous bah je pense qu'on est un peu comme ça parce qu'on prend genre on achète des vêtements recyclés et bah je pense que c'est un bon pas déjà. Et est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que ça t'embête d'acheter des vêtements recyclés ? Bah je trouve que c'est plutôt bien, c'est un bon geste mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui me plaisent. Bah moi ce que mon père il fait souvent, quand il va au travail, bah il y va en vélo au lieu d'y aller en voiture pour... En plus en ce moment, l'essence coûte plus cher, du coup bah il essaye d'y aller en vélo pour moins polluer et moins gaspiller. Bah moi ma mère elle va au travail en bus parce qu'elle préférait y aller en bus, parce que oui il y a l'essence qui coûte plus cher aussi. Et bah des fois je vais à l'école à vélo. Et puis j'ai quatre poules et... Euh oui on essaye de les faire en... Des vieux prénoms et qui finissent par ette, roussette, georgette, lucette et jouzette. Et bah du coup des fois un jour sur deux, soit on a trois oeufs, soit on a quatre oeufs, ça dépend des fois. Vous leur donnez quoi à manger ? Bah nous on leur achète des graines, on leur donne des fois, des déchets aussi, certains des épluchures. Quand on finit pas notre viande ou des légumes, bah on leur donne. Et bah une fois pendant une semaine, elles n'avaient rien à manger, du coup on leur a fait des pâtes. Des pâtes ? Oui, elles en ont raffolé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec mon papa, on aime bien cuisiner. Donc des fois on fait des plats, plein de fois on fait des desserts, des cookies, des choquettes, enfin plein de trucs. Puis après quand ils mangent les gâteaux, tu vois, bah oui c'est bien jaune, ça se voit que c'est des bons oeufs. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces personnes qui vous accompagnent tous les matins. Ces personnes qui sont des bénévoles, des retraités. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez un mot à nous dire sur ces accompagnateurs ? Bah moi je les trouve gentils, et bah des fois tu peux discuter avec eux, du coup ils sont drôles. Des fois, bah des fois tu discutes et puis tu fais des blagues quand tes amis sont malades ou qu'ils gênent pas. Tu discutes avec eux et puis tu t'essayes de faire des blagues pour rigoler. Bah moi, comme ça change assez souvent, bah je les connais pas super bien, mais comme il y a des parents, des copains, bah eux je les connais plus. Bah moi je connais pas très bien non plus, mais au Pédibus on peut plus apprendre à se connaître et voilà. Et des fois aussi, ce qui est bien quand tu vas au Pédibus, bah forcément il n'y a pas que des CM2, il y a des plus petits des fois, et du coup tu peux aussi apprendre à les connaître. Parce que des fois tu joues pas forcément avec eux, tu leur demandes pas comment ils s'appellent, mais du coup de ce qui est bien, tu peux apprendre à les connaître. Si le Pédibus d'Assigné fonctionne aussi bien tous les matins, c'est avant tout grâce aux accompagnateurs bénévoles, à des retraités, qui ont bien voulu répondre à nos questions après celles des enfants. Donc je vais vous laisser vous présenter et nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Alors moi je m'appelle Catherine, j'ai déménagé à Signé, ça fait 6 ans au mois de mai, et donc pour faire des connaissances, je me suis inscrite au Pédibus. Comme ça j'ai lié connaissance avec beaucoup de personnes, j'ai mes petits enfants, 3 qui étaient à l'école là, il n'en reste plus qu'un seul. Il part en septembre en 6ème et j'ai continué le Pédibus malgré tout. Pas tous les jours, mais je vais continuer. Voilà. Et je suis retraitée. Moi je m'appelle, mon surnom c'est Filou, donc tout le monde me connaît sous le nom de Filou. Ça fait 3 ans que je suis en retraite, ça fait 3 ans que je fais le Pédibus, et c'était vraiment le moyen de me lever le matin. Ça c'était super. J'ai eu des périodes difficiles où je n'étais pas bien, et en fin de compte, moi le matin il faut que je me lève. Donc voilà, le Pédibus c'était un moyen vraiment de me booster. Et je le fais avec plaisir. Donc je suis Anne-Hélène et je suis maman d'une petite fille qui est en CM2. Et ça fait 5 ans que j'accompagne le Pédibus. Je l'ai accompagné dès que Salomé a été en CP, et j'ai accompagné aussi mon fils Martio. Alors je ne le fais pas tous les jours, je le fais qu'une fois par semaine. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup rencontrer les autres accompagnateurs, et surtout les autres enfants, le matin. Et puis ça crée une belle ambiance je trouve. On est tous complices. Avez-vous une idée du nombre d'enfants qui pratiquent le Pédibus ? Est-ce que vous avez une fourchette large d'un nombre d'enfants qui sont accompagnés chaque matin avec le Pédibus d'Assigné ? La fourchette large, on en a eu avant le Covid de 30 enfants à peu près. Mais là, vu la coupure avec le Covid, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprenaient pas qu'il n'y avait plus de Pédibus. Et ça a du mal à repartir là. Nous avons tous ceux qui rentrent en sixième. Mais il n'y a plus de petits. On espère tout cœur que ça va repartir. Dont la démarche est de faire Pédibus avec les parents pour leur présenter comment ça se passe. On les découverte. Au printemps, on va mettre le paquet là. Et vous allez informer les classes de l'école ? Les classes, les familles. L'idée, c'est au moins de récupérer une dizaine d'enfants en début d'année. Et puis de faire, comme tu disais au mois de mai, journée Pédibus, bien qu'il veut. Chaque jour, les parents viennent. Ce serait super avec les enfants. Mais les enfants viennent quand même à pied. Les enfants qui faisaient le Pédibus avant le Covid continuent de venir à pied. Mais plus avec le Pédibus. Parce qu'on sait que normalement, arrivés en CM2, ils aiment bien aller tout seuls quand même. Ce qui est logique, ils grandissent. Mais là, on n'a pas réussi à récupérer des plus jeunes en fait. C'est ça notre problème. Mais on va y arriver. Alors après, je pense qu'ils ont peut-être hésité parce qu'ils décident encore une coupure. En fait, pour être précis, il y a eu coupure parce qu'il y avait interdiction de regroupement de plus de huit personnes. Donc on n'a pas pu remettre en place le Pédibus techniquement et la loi l'interdisait en fait. Ce qui serait bien l'année prochaine, si vraiment on récupère un potentiel d'enfants, c'est d'avoir un groupe de parents à portée de main. Si nous, on n'est pas là, dire voilà, on va piocher, leur dire voilà. Mais c'est vrai que les parents ne s'investissent pas trop. Il y a 6 parents, je pense, qui viennent régulièrement. On s'organise bien. Et après, il y a à peu près l'équivalent, un peu plus même en retraités. Mais effectivement, les retraités ont le droit de partir en dehors des périodes scolaires en vacances. Donc il faut qu'il y ait du roulement. Mais ça serait bien que les parents s'investissent un petit peu aussi. Pouvez-vous nous définir ce qu'est finalement un Pédibus pour vous ? Pour la définition, c'est un ramassage scolaire à pied. Mais la vraie définition, c'est un ramassage scolaire à pied, convivial, intergénérationnel en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de... La définition précise, effectivement, un ramassage scolaire à pied. Mais bon, c'est un petit peu plus que ça. C'est plus qu'un ramassage scolaire. Parce qu'il y a vraiment un côté... Donc c'est vrai que les enfants disent... Non, en fait, ils n'ont pas à nous prévenir. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Le Pédibus, il passe de toute façon. C'est plus que le groupe WhatsApp, il sert pour les accompagnateurs, pour être sûr qu'il y a toujours quelqu'un à aller chercher les enfants. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un enfant qui se retrouve sur le bord de la route et qu'il n'y ait personne à aller... Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas leurs parents qui sont là le matin. Il y a des parents qui partent juste avant, par exemple. Et qui savent que le Pédibus va passer. Ils sont certains qu'il passera. Donc ils vont laisser leur enfant fermer la clé et repartir à l'école, comme ça. Donc c'est vrai que nous, on est tous convaincus de ça. C'est pour ça qu'on s'entraide, on se prévient quand on a des problèmes. Pour moi, je trouve que c'est une belle ambiance. On marche, ça nous détend. Les enfants discutent avec nous. Ils ont quand même une amitié. Ils nous appellent par nos prénoms, ils nous charrient. Je trouve que l'ambiance, c'est super. Et on fait des connaissances. Et ça reste bien lié. Après, c'est vrai que ça permet d'être dehors. C'est agréable. C'est un tout, c'est une convivialité, c'est se retrouver ensemble, et puis voir les enfants. Moi, je vois ta fille et Lisa, là. C'est vrai que pendant un ou deux ans, c'était un petit peu froid, parce qu'elles ne me connaissaient pas. Maintenant, on arrive à avoir un dialogue. Moi, je trouve ça sympa, moi. C'est vrai que... Tout à l'heure, les enfants nous parlaient de dizaines de minutes de marche. Est-ce que vous pouvez nous préciser la durée du pédibus d'Assigné ? Oui. Noé et Lisa, ils sont sur la toute fin du pédibus. On est plutôt autour de 30 minutes, je pense. Je pars dans le bas, je remonte là-haut, et je fais 3,5 km. 3,5 km à les retours. Donc, ça fait 1 km... Au départ. Mais eux, ils sont plus près. Salomé, c'est pareil, elle a parlé de 900 mètres. C'est 900 mètres de la maison à l'école. Donc, en gros, le pédibus en lui-même, il doit faire, je dirais, 1,600 mètres. 1,5 km. Oui, 1,500 mètres. Il existe depuis combien de temps le pédibus a signé ? Eh bien, ça va faire 20 ans l'année prochaine, je crois. Ah oui, c'est l'an prochain. Oui, ou l'année d'après, j'ai un doute. Je crois que c'est 2003 ou 2004, la création. Et le point de départ, c'était une décision collective de parents d'élèves ? Je ne suis pas sûre à 100%. Je crois que c'est une démarche de parents d'élèves. Effectivement, et qui a été ensuite portée administrativement par l'Amérique. Ah, et avec un temps dédié pour la coordination et les inscriptions, j'imagine. Ça, c'est de l'Amérique qui a... Oui, oui, on a une responsable du périscolaire qui s'occupe de ça. Et ça lui prend un petit peu de temps, effectivement, au début d'année, quand même, de savoir qui vient. C'est la mise en place qui est longue, mais après, ça roule. Après, dans l'année, puis surtout, maintenant, on se gère sur les absences des uns et des autres. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais vraiment... Mais là, le groupe, c'est vrai qu'il est bien. Oui, et puis c'est très bien, c'est le principe. Finalement, qu'est-ce que le Pédibus vous apporte personnellement ? Quel bien-être vous en tirez ? Dans la question, il y a la réponse, c'est le bien-être, en fin de compte. Parce que moi, c'est vrai qu'au niveau... J'ai un appartement, donc je n'ai pas de végétaux, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de compost, je n'ai rien. Donc, c'est vraiment le fait d'être dehors, de prendre une claque le matin en me levant. Et ça, c'est super. C'est vrai que de faire le Pédibus, on profite de tout. On profite de dehors, les petits oiseaux, tout est agréable, ça détend. Et je trouve que c'est très, très bien. Au moins, on profite de la nature, de la vie. Ça évite d'être chez soi, enfermé ou... Alors, moi, ça m'apporte deux choses. Le Pédibus, en tant qu'accompagnateur, j'aime beaucoup, parce que je rencontre des personnes, donc des différentes générations. Celles au-dessus de moi, celles en dessous de moi, et ça, ça me plaît beaucoup. Ça m'apporte aussi que ça emmène ma fille tous les matins à l'école et que ça me rendra le mans service sur les autres jours de la semaine. Donc, et je trouve que c'est bien, enfin, moi, c'est important pour moi de rendre service un jour dans la semaine pour avoir les quatre autres jours. Il y a un échange entre nous. Ça, je trouve que c'est important. Après, c'est vrai que ça fait partie d'un tout. Je me déplace à vélo, je prends le bus si besoin, je vais en vacances en train et j'essaye de faire le plus de déplacements doux dans ma vie. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ce temps du matin. Avec les enfants, ce matin, on a parlé de leur sport du week-end. Enfin, c'est l'occasion de les rencontrer dans un autre contexte. Ce ne sont pas forcément les amis de ma fille, d'ailleurs. Et moi, elle arrête cette... c'est pareil, c'est un fin d'année à s'arrête et je vais continuer quand même. Parce que j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment un lien avec les vrais gens. Oui, c'est vrai que c'est la nature, on a la chance, il y a des chemins tant qu'il y a plus. On fait attention, on évite de polluer. Ça, c'est quand même une ville qui est très écolo, bien, moi, je trouve. On va arriver sur les périodes fleuries, en plus, là. Ça va être hyper joli, mais même en hiver, c'est chouette. Est-ce que vous avez l'impression d'être acteur de la transition, de porter cette casquette-là ? Je pense que oui, on porte ça pour les enfants, les personnes à venir. Déjà, chez nous, on fait le tri comme il faut. Nous avons nos deux poubelles. Moi, je sais que mes déchets, c'est pour les poules. Je mets vraiment le minimum dans la poubelle verte et je donne tout ce qui est plastique, tout ce qui est recyclé. Est-ce que c'est si difficile ? Est-ce que c'est contraignant, finalement ? Non, pas du tout. C'est une histoire d'habitude. Et maintenant, les jeunes enfants, moi, je vois mes petits-enfants, ils prennent vraiment soin de ça. Ils jettent bien là où il faut. Il n'y a pas... Tout ça, ça rentre dans la vie. Voilà. Et est-ce que vous êtes heureux ? Ben oui, je crois qu'on sera heureux. Ah oui ? Drôlement, même. Moi, je trouve qu'on est heureux. Philippe ? Ah oui, moi, je suis heureux, moi. Voilà. Et en fait, le pédibus rend heureux. C'est le secret. Votez Pédibus. Ah si, seulement. Ça se trouve tout un programme.